Salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo revue de l'épisode 13 de Spice Family Donc pendant cette review je vais découvrir Et à la fin je vais vous faire part d'une théorie à laquelle j'ai pensé Donc c'est parti Alors pour mettre le contexte Il y a deux pays de l'Est et de l'Ouest qui sont en tension Donc Ostania qui est de l'Est Et West Alice de l'Ouest Nous on suit Twilight qui est un agent secret de WISE Une agence d'espions de West Alice Et l'opération Strix est lancée Donc Twilight doit faire en sorte d'arrêter Donovan Desmond Qui est un politique de Ostania Qui envisagerait une guerre contre West Alice Donc pour cette mission la première phase Ca va être de faire en sorte d'avoir une famille Donc une femme et une fille Une famille reconstituée Mais de faire croire que c'est une famille normale Puis faire en sorte que l'enfant intègre l'école Eden Pour se rapprocher du fils de Donovan Pour ensuite faire en sorte que Twilight puisse assister aux mêmes réceptions Que Donovan Donc là actuellement on est à la phase 2 Et maintenant il faut faire en sorte soit Qu'elle est les 8 Stella Ou alors qu'est celui d'Amitié avec Damien Mais déjà ça sent mal parti pour l'Amitié Puisqu'on a vu qu'il y avait des embrouilles Entre Damien et Anya Donc au début de l'épisode On apprend à la télé qu'il y aura une conférence Entre l'Est et l'Ouest Qui va se passer à Berlin Puis on voit qu'ils vont dans une animalerie Pour récompenser Anya Puisqu'elle a eu sa première Stella Donc on se rappelle quand elle a voulu sauver l'enfant Dans la piscine Et que finalement Twilight les a sauvés tous les deux Mais par son intention Elle a été récompensée Et donc Twilight il se dit qu'il faut qu'il trouve de quoi la motiver Pour qu'elle ait encore envie d'avoir des Stella Pour ensuite essayer de se rapprocher de Donovan Desmond Donc ils arrivent dans l'animalerie Sauf que c'est une boutique de Wise L'agence dans laquelle travaille Twilight Et le problème c'est que c'est des chiens qui sont entraînés au combat Et c'est pas des chiens de... Donc pendant ce temps Donc pendant ce temps Anya et Yor vont aller dans un centre d'adoption Et déjà quand ils arrivent On voit que Anya commence à courir partout Elle est surexcitée Parce que forcément elle va avoir un chien pour la première fois Mais il n'y en a pas un qui les met d'accord toutes les deux Donc Yor elle va voir avec la gérante Et pendant ce temps Il y a Anya qui croise un chien blanc par la fenêtre Et décide de sortir carrément du bâtiment pour aller voir le chien Et elle suit le chien Et il se retrouve dans un bâtiment mystérieux Et pendant ce temps pour Twilight On apprend qu'il avait été appelé pour une urgence Une urgence parce qu'il y a un groupe de terroristes xénophobes Qui voudrait tenter de tuer le ministre Bruns Donc c'est un ministre des affaires étrangères C'est pour ça qu'il est en déplacement Donc carrément Ils sont en train de mettre une pause à l'opération Strix Pour ça Donc ça montre que c'est vraiment quelque chose d'important Puis il arrive Et il y a un étudiant qui s'est fait arrêter Donc cet étudiant il refuse de parler Il veut rien dire Par rapport à leur groupe Par rapport à leur chef Ou quoi que ce soit Donc ce qu'ils font C'est que Twilight du coup Il se déguise en le chef de cette organisation Puis il va faire semblant De faire porter le chapeau A justement le premier étudiant Qui s'est fait attraper Donc lui forcément Fou de rage Il a la haine Puisque c'est même pas lui le chef Et on le fait passer pour le chef Il dévoile tout Il dévoile tout Et au final on apprend que Du coup c'était pas le chef C'était Twilight qui était déguisé Et en fait Ils ont eu son apparence Grâce à une vidéo qu'ils ont retrouvée Et on apprend que Il voulait vraiment tuer le ministre En envoyant une dizaine de chiens bombes Donc on se rend compte A quel point c'est Ça peut être un attentat qui est grave Puisque tuer un ministre On a envoyé plein d'animaux Bon même en plus C'est dangereux pour les civils Qui sont à côté Et du coup pour revenir à Anya Qui est ce chien qu'elle avait suivi C'est un chien qu'on avait vu juste avant Parce qu'il a sauvé un enfant Il a sauvé un enfant D'un panneau qui allait tomber D'un bâtiment Et donc on se demande Comment est-ce qu'il a pu savoir Que ce panneau il allait tomber Mais ça on va y revenir après Et donc le chef de cette organisation Fait un discours Et dit qu'il va faire tout ça Pour la gloire d'Austania Parce qu'il pense que l'Est et l'Ouest Manigance quelque chose Au préjudice d'Austania Donc lui il dit qu'il veut faire ça Pour la gloire de sa patrie Mais tout son discours Et Anya qu'il avait écouté Puisqu'en fait Elle était dans le repère De ces méchants De ces terroristes Donc elle sait ce qu'ils ont dit Et elle se fait attraper Par un homme derrière Qui l'avait repéré Et lui forcément Il va Il la ramène Il leur dit que Faudrait être plus vigilant Parce que depuis tout à l'heure Il y a une fille qui les a écoutées Maintenant qu'est-ce qu'on fait d'elle Jacket le chef Il dit directement Il sort un couteau Il dit Faut la tuer Comme ça il n'y a plus de traces Il n'y a plus rien Sauf que tout le monde N'est pas d'accord avec ça Surtout le chien blanc Le chien blanc du coup Qui débarque Quand il entend ça Pour protéger Anya Sauf qu'eux Ils intimident le chien Qui a peur Et lui Après il parle d'un coup de fil Donc Anya qui peut lire Dans ses pensées Elle sait aussi qu'il pense A un coup de fil Ou quelque chose comme ça Mais elle ne sait pas trop Quel coup de fil De quoi il parle Et là donc Quelques secondes après Le téléphone il sonne Donc ça attire l'attention De tout le monde Il y en a qui répond Et on apprend que Leur autre repère Il s'était fait fouiller Par la police secrète Donc eux ils se disent Il n'y a quand même pas Quelqu'un qui a tout dévoilé Bah ouais forcément C'est le premier Qui s'est fait piéger Et pendant ce temps Pendant qu'il s'est en train De réfléchir sur ça Il y a le chien et Anya Qui ont foncé Ils sont partis en courant Et du coup Pendant qu'ils foncent Elle réalise qu'il peut voir Dans le futur Il peut voir dans le futur Comme elle Donc il a aussi un pouvoir Mais d'où viennent ces pouvoirs Ça aussi c'est une question A laquelle je vais revenir après Donc ils foncent Ils se font attraper Par deux étudiants Case et un autre Donc lui Qu'est-ce qu'il fait Déjà il récupère le chien Et après Il est sur le point De tuer Anya Mais il est en train De parler encore Il a pas encore fait Et là il y a York Qui débarque Et qui les massacre Tous les deux Et elle s'imagine Que c'est eux Les kidnappeurs Qui voulaient la marier Plus tard quand elle grandit Si le scénario Des kidnappeurs Qui veulent la marier plus tard Il arrivait Peut-être qu'elle pourrait penser Que le scénario du chien aussi Il va arriver Et donc c'est sur ce Que se finit cet épisode Et maintenant Je vais vous faire part De ma théorie Pendant l'épisode On a appris Que l'ancien régime D'Ostania Avait mis en place Un projet Qui s'appelle Le projet Apple Ce projet Il avait comme but D'augmenter le QI De certains animaux Et il faisait des expériences Qui étaient terribles Donc il y avait des cobayes Qui avaient rien demandé Qui subissaient des expériences Horribles Mais cette expérience Au final Elle a pas eu les résultats attendus Donc ce qu'ils ont fait Ils ont pas abattu les animaux Mais ils les ont vendus Au marché noir Et le chien blanc Il fait partie de ces chiens Qui ont subi ces expériences Donc On se dit que C'est peut-être pour ça Qu'il a développé un pouvoir Et si en réalité C'était pas le chien Qui a un pouvoir comme Anya Donc on fait lien Donc on fait lien avec l'expérience Qui avait comme objectif D'augmenter le QI De certains animaux Et donc certains humains Quand Twilight Il va récupérer Anya Il lui dit Où est-ce qu'il signe Il faut forcément des paperasses Etc Et là le collègue Le vieux Il lui dit Non t'inquiète Pas de paperasse Prends-la Et puis barrez-vous J'avais oublié Mais il y avait aussi Le fait qu'Anna Elle soit appelée Sujet 007 Et que Twilight Il parle d'enfant Inconnu Quand il arrive Donc forcément Ça indique Que sujet 007 Un sujet d'expérience Et quand il arrive Des enfants d'origine inconnue Forcément C'est que ça cache un mystère Et que c'est probablement ça Donc voilà J'ai fait lien Et je pense que Ces deux personnes Le Chien et Anya Elles ont développé Ces pouvoirs A cause de ces expériences Peut-être qu'elles étaient Exposées à Des choses radioactives Ou quelque chose comme ça Ça peut être une forme De mutation Ou je sais pas Donc je pense que Ça sera expliqué plus tard En tout cas J'ai pas lu les scans Je me suis fait cette théorie Par moi-même Et puis j'espère qu'elle est vraie De toute façon On verra plus tard En tout cas ici Vous pouvez voir ma revue De l'épisode 14 De Space Family Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Et salut